Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on a un problème qui nous demande de résoudre pour x, puis de vérifier notre solution dans l'équation x sur 3 est égale à 14. Résoudre pour x, ça veut vraiment dire trouver la valeur que doit prendre le nombre x, la valeur que doit prendre notre inconnu, pour qu'on ait bien x divisé par 3 qui nous donne 14. Pour faire cela, on va vouloir faire comme d'habitude, à savoir isoler notre inconnu de manière à ce qu'elle soit toute seule, d'un seul côté de notre égalité. Au passage, on pourrait remarquer que x sur 3 égale 14, on pourrait le réécrire comme étant 1 tiers de x est égal à 14, parce que prendre 1 tiers de x ou diviser x par 3, c'est la même chose. On peut dire que c'est équivalent. Bien, donc on veut trouver comment isoler un x dans n'importe laquelle, elles sont vraiment équivalentes dans n'importe laquelle de ces deux équations. On veut trouver comment avoir un x tout seul, on pourrait aussi se dire, on veut trouver comment avoir un x, parce que un x est la même chose que x, donc comment avoir un multiplié par x, sachant qu'ici on a divisé x par 3. Eh bien, on a divisé par 3, et pour annuler l'effet de cette division par 3, ce qu'on va vouloir faire, c'est multiplier par 3. Si j'ai un nombre que je le divise par 3, puis que je le multiplie par 3, au final, il reste un changé. Si j'ai 3 fois quelque chose que je divise ensuite par 3, je retrouve ce quelque chose. Donc on veut multiplier par 3 le terme de gauche dans nos équations. Mais maintenant, attention, surtout on n'oublie pas, si on fait une opération dans l'un des termes d'une égalité, pour conserver l'égalité, il faut faire la même opération dans l'autre terme. Donc si je multiplie par 3 mon terme de gauche, il faut que je multiplie par 3 mon terme de droite. Maintenant, on peut simplifier. Les 3, ils vont s'annuler. C'était l'objectif. 3 fois x divisé par 3, ça nous donne x. Et ici, 14 fois 3, 3 fois 10, ça fait 30, 3 fois 4, ça fait 12, 30 plus 12, ça fait 42. Ça nous donne x est égal à 42. Bien sûr, ici, on a la même chose. 3 fois 1 tiers, c'est 1. Donc ça nous donne 1x est égal à 42. Et 1x, jamais on ne l'écrit comme ça, parce qu'1x, c'est la même chose que x. Donc c'est bien, encore une fois, x égale 42. Maintenant, on va vérifier notre solution. Ça consiste à substituer la valeur qu'on a trouvée dans notre équation. On a trouvé que x était égal à 42. Donc on substitue dans notre équation. Ça devient 42 divisé par 3, qui doit être égal à 14. On va vérifier. 42 divisé par 3, dans 4, il y va une fois. Il reste 1. J'abaisse le 2. Et dans 12, 3, il va 4 fois. Donc 42 divisé par 3, ça nous fait 14. 42 divisé par 3, c'est 14. C'est bien égal à 14. Notre égalité est vérifiée. On avait bien trouvé la bonne solution. Voilà pour cet exemple. Merci de votre attention. Au revoir.